En moins d'une heure, vous partagerez mon point de vue. Je ne vois pas de quoi vous parler. Moi non plus, mais je finirai par le découvrir. Vous, vos plans, votre égo. Parlons-en un peu. Le portrait derrière moi, c'est vous en version embellie? Non, c'est mon grand-père. Un homme bon. Il était membre du congrès. Mais il n'a pas du tout l'air d'un monstre. Non, mon père non plus. Mais quand il a épousé ma mère, qui était dotée d'une peau similaire à la mienne, il a été mis au banc de la société. Il a tout perdu. Maintenant, vous savez pourquoi je suis issu des classes inférieures et pourquoi je ne m'y suis jamais senti à ma place. Qu'attendez-vous de moi? Vous semblez toujours savoir d'avance ce que je m'apprête à dire. Et maintenant, vous ne devinez pas? Je me contrefiche de ce que vous attendez de moi. Venons-en au fait. Qu'est-ce qui se passe avec Big Albert? Soyez donc plus spécifique. Mais ne vous faites pas trop d'illusions. Je ne pourrais pas vous dire grand-chose avant une heure. Y a-t-il un lien entre Big Albert et le nouvel axe de la MKO? Ce nouvel axe concerne tout monstre digne de ce nom. Et il vous concerne également, dorénavant. Que vient faire Dan Murray dans toute cette histoire? Pas grand-chose, j'espère. C'est un homme bon. Il serait injuste de devoir le faire souffrir. Qu'est-ce que Big Albert cherchait dans votre bureau? Je vais vous dire ce qu'il y a trouvé. Des ennuis. Qu'avez-vous l'intention de faire avec le cerveau de Big Albert? Ne vous en faites pas pour lui. Lorsque nous aurons récupéré son corps et que nous l'aurons réanimé, Big Albert sera plus en forme que jamais. Quel est le nouvel axe de la MKO? Nous abandonnons la terreur. À compter de ce jour, plus que des films familiaux. Des films pour enfants, des comédies romantiques, des comédies musicales. Il y a autre chose. Dites-moi tout. Patience, mademoiselle. Demain, vous saurez tout. Vous et tous les autres. Assez parlé de vous. Il y a quoi de prévu pour le dîner? Je ne sais pas, mais si vous désirez quelque chose, dites-le-moi. Et j'ordonnerai au chef de le préparer. Un au hasard. Business, charisme et séduction par Norman Hughes. Non, si je commence à bouquiner, je vais oublier ce que j'étais en train de faire. Il y a deux coffres, mais celui qui m'intéresse est au-dessus, car il contient le cerveau de Big Albert. Mon plan est clair. D'abord, neutraliser Fitz Randolph. Puis, voler le cerveau dans le coffre. Je suis une personne très méthodique. Je ne vais pas m'amuser à l'allumer. Elle est probablement fausse comme les roses à la fête. Il permet d'ouvrir la coupole de verre qui protège le balcon. En tout cas, c'est à ça qu'il servait dans le zéplin de Jack Simmons, l'aventurier que j'ai interviewé récemment. Je ne peux pas l'atteindre. Je ne la reconnais pas et la plaque ressemble à un griffonnage fait à la va-vite. On dirait un griffonnage fait à la va-vite. Il a un beau corps, mais je suis une lady. Je ne touche pas. Le couteau à éplucher, le couteau à fromage, le couteau à pain, le couteau à beurre. Le petit couteau est le moins dangereux. Si seulement il y avait eu une perche, j'aurais pu me la jouer l'isalaire reporter-pompier. Très mauvaise disposition. Il devrait se trouver à proximité d'une sortie de secours. Si je le prends, cela signifiera que j'ai l'intention de tomber. Même si trébucher sur des trucs peut parfois s'avérer amusant, je ne suis pas d'humeur aujourd'hui. D'un autre côté, je ne suis pas d'humeur à faire preuve d'une attitude cohérente non plus. C'est une photo de... Ah ! Non, 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 non. Mademoiselle, quelle est la raison de cette incursion ? Auriez-vous peur de quelque chose ? Coucou ! Non, oui, ne vous emmêlez pas ! Vingt douze à quatre. Chouette, rideau ? Ben... C'est troublant. Minimise, Lise. Ne dramatise pas la chose. C'est un crocodile. Un crocodile, oui. Mais sur cette photo, on devine parfaitement qu'il n'est pas vivant. Alors tu te calmes, d'accord ? Ok. Loulilou, Adrien. Hein ? Comment savez-vous mon nom ? J'en sais rien. Tu t'appelles Adrien ? Oui. Oh, ben tant mieux. Pas besoin d'introduction comme ça. Mais moi, je ne sais toujours pas qui vous êtes. Moi, c'est Lise. Si tu arrives à le deviner, tu gagnes un bisou. Aucune chance pour que je le devine. Ça, c'est sûr. Oh, tous ces bisous qui se perdent. Décidément. Qu'est-ce que tu fais ? Des petits pains ? Déconstruction. Ah, cuisine moléculaire. On dirait des petits pains. Ce sont des éponges au cacao panifié à l'acide alginique, relevés à l'extrait de fenouil. Trop chou. Ça ressemble à des petits pains. La texturisation en alvéole du contenu est mise en valeur par la rondeur subtile obtenue à l'aide du moule. Qu'en pensez-vous ? Ça m'a tout l'air de petits pains. À l'aide de la seringue, j'imprègne délicatement la mixture d'extraits de fenouil frais, afin qu'il explose en une myriade de petites perles au contact du palais. Je t'aime bien, toi. Tu sais pourquoi ? À cause du chapeau. Je le porte parce que je suis le chef à bord de ce zeppelin. Je l'aime bien. Il est ridicule et il ne va pas du tout, mais il me fait rire. Merci. Si tu es le chef, que fais-tu dans le couloir ? Je ne m'entends pas bien avec le reste de l'équipe de cuisine. Ils n'apprécient pas les arts gastronomiques et ne se considèrent pas comme des artistes. Ils ne mettent pas toute leur âme dans ce qu'ils font. Ils déshumanisent la cuisine. Adrien, le chef. Bref, biographie et centre d'intérêt. Je suis le chef. J'aime cuisiner. J'adore ça. Cuisiner. J'invente des recettes. Rien d'autre qui n'ait aucun rapport avec la cuisine. La diversité pimente l'existence. Merci. Non, rien. J'ai peur du froid. Du froid ? Du froid. Du froid. Du froid. Du froid ? Enchérit Lise. Et à cet instant précis, elle décida d'aider Adrien à surmonter sa terrible phobie. Je ne suis vraiment pas douée en cuisine. Tu pourrais me donner une recette simple ? Bien sûr. Qu'aimeriez-vous apprendre à préparer ? Quelque chose qui provienne de la mer. Un carpaccio d'oursin sur feuille de briques. Très léger. Quelque chose de sucré. De très sucré. Une terrine de M&M's au Nutella sur lit de Twix, agrémentée de fragments de Chocopops et de chamallons légèrement brunis au feu de bois. Délivré uniquement sur ordonnance. Un truc pour faire péter mon taux de cholestérol. Un médaillon de foie gras mi-cuit, accompagné d'œufs frits dans la graisse de canard. Et, agrémenté de beignets aux oignons, nappés à la crème safranée. Très apprécié à l'apéritif, comme en sandwich. Rien du tout. Et à... Où mène-t-elle? Oh, il fait froid! Ma poitrine est très exposée. Je n'irai pas plus loin. Son style est exubérant, mais ses lunettes sont très classes. Je pourrais prendre un bâton de ski, mais ils sont tout gelés. Je vais éviter. Dans le réfrigérateur, de haut en bas et de gauche à droite. Du homard, du crabe royal, du caviar, un sac plastique bleu, du crabe et de chup, de l'eau de mer et des boîtes contenant je ne sais pas quoi. Par terre, des paquets de surimi. Et là, des crabes de Cuba. Rien de tout cela ne me fait envie. Enfin, si, mais je n'ai pas l'intention d'aller farfouiller là-dedans. C'était le monstre du film Alain Fétide II, mais je n'arrive pas à me souvenir de son nom. Pourtant, je me souviens l'avoir interviewée. Je refuse de le toucher. Elle est pleine d'équipements de montagne. Ça, pourquoi? J'en sais rien. Ou plutôt si, qui sait? Comme l'a appris à ses dépens, Wilson, cette doigt, il ne faut jamais mettre quoi que ce soit devant le canon. Quel boulet. Les armes à feu font beaucoup de bruit et j'ai mal à la tête. De plus en plus, d'ailleurs. Ce serait pas Deep Dean? Le monstre de 20 000 lieux sous les peurs? Je refuse de le toucher. Trois qui utilisent des balles et un qui n'en utilise pas. Celui-là, qui n'utilise pas de balles. Je préfère éviter de faire trop de bruit. Ah, voilà des bruits très caractéristiques. C'est forcément une perruche de Malaisie. J'aimerais tant pouvoir faire quelque chose pour l'aider, se dit Lee. Elle a l'air de passer un mauvais moment. Je pourrais essayer de couper le câble en acier pour faire tomber la boîte. Mais il y a un mécanisme pour la faire descendre. Et ce serait dangereux de la descendre alors que la perruche est encore très excitée. Pratique pour faire monter ou descendre la boîte. Mais si je l'utilise? Un pan de mur ne risque-t-il pas de se retourner pour dévoiler l'accès à une garçonnière secrète? Avec Fitzrandolf, on ne sait jamais. J'aimerais bien faire descendre cette boîte. J'ai décidé de ne pas le porter, puisque le docteur Barbichu a hurlé quand il l'a mordu. Un sac à dos surprise! Il n'utilise pas de balle. Oui, oui, oui! Dommage que le pistolet ne soit pas chargé. Il y a des fléchettes tranquillisantes plantées dedans. La cible? Cette boîte est plus intéressante. Précisément, c'est un pistolet à fléchettes tranquillisantes. J'ai été classée seconde meilleure tireuse d'élite du Mendelssohn Club. Mais sur ce coup, je vais tirer comme si j'avais l'intention d'arriver première. Et c'est ainsi que Lise calma la dangereuse perruche de Malaisie. Je n'ouvrirai pas cette boîte, même si elle semble profondément endormie. En revanche, la sangle autour... Elle est à moi. Elle est à moi. Il en a déjà. Je ne voudrais pas le déranger. Il a l'air content et très à l'aise. Il a l'air content et très à l'aise. J'aimerais manger... Du crabe royal d'Alaska sauté au queue de homard, du crabe de Cuba à l'huile de foie de morue et à la sauce Schlenkwurstens, et des œufs d'esturgeon des steppes aux testicules de canards machiavéliques. Et ne préféreriez-vous pas une déconstruction de sushi aux fleurs de violette frite avec... J'édifie ça, Adrien. C'est entendu. Lise estimait avoir fait tout ce qui était dans son pouvoir pour aider Adrien. Maintenant, c'était à lui de jouer. Il faudrait être cinglé pour vouloir la prendre. Lise, tu l'es, sévèrement. Ah bon ? Ok. Suffisait de le dire. Il sent trop fort et je ne suis pas fan du parfum. J'aime pouvoir sentir mon odeur. Il reste du chocolat dessus. Du chocolat... Bon, dès que je file d'ici, je fonce préparer un gâteau pour douze personnes et je le mange à moi toute seule. Après, j'appelle un médecin. Bof ! C'est rempli de grands robots qui n'ont pas l'air très sympathiques. Je préfère pas y aller. Non, c'est plein de robots là-dedans. Non. Une seringue ne peut être remplie que de liquide et je ne pense pas qu'elle fume du tabac liquide. Elle sent l'extrait de fenouil. Ok, je vais extraire le liquide de quelques fléchettes. Je ne me serais jamais crue aussi machiavélique. La première étape du plan de Lise était accomplie. Mais parviendrait-elle à voler le cerveau et à s'enfuir ? Un discours sur le nouvel axe de la MKO. Fitz Randolph est censé le lire demain. Je l'examinerai en détail plus tard quand je me serai échappée d'ici. L'heure est venue d'ouvrir le réfrigérateur. Je pourrais l'atteindre. avec ce bâton de ski, mais il faudrait accrocher quelque chose à l'anneau pour pouvoir le tirer ou le faire tourner. Je ne sais pas trop pourquoi, mais quelque chose me dit que c'est une idée complètement débile. Oui, oui, oui! C'est totalement débile! Avec le bâton de ski et l'attache du moule pour faire crochet, je pourrais tirer sur l'anneau ou le faire tourner. Je vais le faire tourner. Si ça marche, je me peins les ongles en bleu électrique. Alors? Oh non! C'était pas censé marcher! J'ai pas de vernis à ongles bleus sur moi! Bon, la bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé un moyen de m'enfuir. Je sauterai sur la passerelle et je prendrai l'ascenseur par lequel le docteur Barbichu m'a amené ici. Et une bonne chose de faite, s'exclama Alice, contente de voir que tout se déroulait comme prévu. Je ne suis pas contente! Fichu vernis à ongles! Mais qu'est-ce que je leur ai fait? Ils veulent me faire pleurer, c'est ça? Ils se croient plus balèze qu'un réfle... Hé! C'est quoi ça en bas? C'est une... Une... Ah! Mais pourquoi j'arrive jamais à me souvenir de ce mot? Pas grave. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais ça va m'aider à m'enfuir. Sous le zeppelin, il y a une... Une... Ah! Le voilà calmé. Je l'ai embarqué. Il semble parler du nouvel axe de la MKO. Je le lirai en détail quand j'aurai réussi à filer d'ici. J'ai trop mal au crâne pour l'instant, et ça ne fait qu'empirer. Est-ce que ça suffirait? Rien à faire, et j'ai perdu toute envie d'essayer la 12464e. Un au hasard. La rhétorique de Cicéron pour les nuls, par Harry Marmon. Le Mayflower, l'audit de la démocratie, une histoire populaire des... L'étiquette, la diplomatie, le Mayflower. Il ne faut surtout pas... C'est une jolie photo de la... L'étage inférieur doit être relié à la passerelle et à l'ascenseur par lequel Barbichu m'a amené ici. Halte, étrangère! Oh, génial! Un robot du Far West! Tu tiens à goûter au plomb de mon revolver? Non, non, non! Mais où sont passées tes bonnes manières? Je me moque du protocole. J'obéis aux ordres du shérif Fitzrandolph. Mais tu vas me laisser aller jusqu'à la passerelle, n'est-ce pas? Pas un pas de plus, sale voluse de chevaux! Ok, ok, je trouverai un autre moyen de m'enfuir. Sous-titrage Société Radio-Canada Je savais bien qu'il était pliable. Il me rappelle étrangement Miss Stacy, ma première gouvernante, quand il lui arrivait de porter des patins à roulettes. J'ai décidé de ne pas chercher à découvrir la combinaison pour l'ouvrir. Je vais donc improviser un plan B. Ouh! C'est lourd! Oui, je vais m'en servir pour m'assurer qu'il ne tombera pas du chariot. La boucle de la sangle devrait me permettre de l'accrocher. C'est fait! Oui, oui, oui! L'heure est venue d'ouvrir le réfrigérateur! Et c'est ainsi que Liz s'enfuit du zéplin avec le cerveau de Big Albert. Vous auriez dû voir la tête totale quand elle est arrivée. Ah! Euh... J'ai oublié quelque chose? Ah, toutes mes excuses! Où avais-je la tête? J'ai oublié quelque chose qui estillé. C'est quoi ! Ah! C'est moi p fit ! C'est qui ? C'est parti, c'est parti. Ha 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 ! Regarde, mon ami, une moto ! Ah ? Liz ? Liz ? Qui est, Liz ? Une fois encore, les femmes sont le cerveau de cette histoire. Meuret ? Meuret ? Meuret ! Meuret ! Mais... Où est-je la tête ? J'ai déjà raconté ce passage ? Donc... Aussitôt réanimé par Fly, Big Albert expliqua pourquoi il s'était faufilé dans le bureau de Fitzrandolph. Des puces ? Zeus les implante dans le cerveau des monstres pour qu'ils obéissent à Fitzrandolph. Des puces ? C'est... Des sortes de petits disques enregistrés qu'on insère dans le cerveau par une oreille. Ensuite, ils jouent en boucle des instructions comme... Fitzrandolph est ton maître. C'est absurde. Willy se donnerait tout ce mal pour que les monstres acceptent de jouer dans des films familiaux. Ça doit forcément cacher autre chose. Cette chose, Liz était sur le point de la découvrir. Mais son mal de tête ne faisait qu'empirer et elle était complètement absorbée dans sa lecture. Elle n'entendit pas la porte s'ouvrir. N'avrez de vous interrompre, gentlemen. Auriez-vous l'obligence de bien vouloir m'accompagner ? Liz, sauve-toi, cours ! Cours ! Mais je n'ai plus du tout mal à la tête. Monsieur Fitzrandolph, quelle bonne surprise. Ne vous en faites pas, Dan. Monsieur Fitzrandolph s'occupe de tout. Fitzrandolph est top. Fitzrandolph nous aime tous. Détendez-vous, Monsieur Murray. D'ici une minute, je vous aurai implanté une puce très similaire à celle dont j'ai doté Mademoiselle Allaire. Essaye un peu, Trois-Eyeux. Zelsius se fourre le doigt dans l'œil jusqu'aux coudes. Il s'imagine que je vais rester tranquillement les mains liées en attendant qu'il m'installe sa puce dans la tête. Se dit Dan. Sacré Dan. Votre ami l'insecte devra attendre. Je n'ai pas encore développé de puce pour les cervelles de moustiques. Zelsius, vous trouvez toujours le moyen de me faire sortir de mes gonds ! Du calme, Gros-Eyeux. On va s'en sortir. Je suis pied et poing lié. Je suis attaché pour l'instant, et quand je me serai libéré, je m'en servirai pour marquer un home run avec la tête de Zelsius. Hé, Gros-Eyeux ! Qui a-t-il me ré ? Alors comme ça, Zelsius vous a mis en boule. Et le pire, c'est que je n'ai même pas mon crachoir avec moi. Je veux rien savoir de vos histoires de crachins. Enfin, je devrais ne rien vouloir en savoir. Crachez le morceau. Quand je suis en colère, je salive. Et tout comme celle des mouches, ma salive est corrosive. Mon cher beret, un peu comme un solvant. Quand je suis en colère, mon corps sécrète de la salive corrosive. C'est une sorte de mécanisme de défense contre ce qui est susceptible de m'avoir mis en colère. Corrosive ? À quel point ? Pas assez pour attaquer le métal de cette cage, mais assez pour que vous vous retrouviez sans pantalon. C'est fascinant. Hé, Gros-Eyeux ! Vous savez viser avec vos crachats ? Je suis le second meilleur cracheur du Pendleton Club. Crachez pour moi. Sacré Dan ! Comment pourrais-je vous cracher dessus ? Visez bien. Je veux que votre salive corrosive attaque la sangle qui retient ma main gauche. Mais... c'est... dangereusement périlleux ! Périlleusement dangereux ! Et si je loupe mon cou ? Vous en faites pas pour moi. Il me restera toujours ma main droite pour vous démolir la tête. Allez-y. Bon. Y a quand même un malaise pour que j'en arrive à éprouver le besoin de demander à un éminent scientifique s'il connaît la différence entre une main et un pied. Pardonnez-moi, Murray, mais vous êtes très loin. Je suis pied et poil. Oh ? Ah bah non. Ça ne peut pas descendre plus que ça ! Bingo ! Hé, Gros-Eyeux ! Qui a-t-il, Murray ? Réessayez de me cracher dessus. Bon, je vais essayer d'ici. Non, je ne peux pas ! C'est quoi encore le problème ? Je suis à court de salive. Murray, j'ai la bouche atrocement sèche. Que vous a dit Zelsius pendant que ces robots m'attachaient et vous enfermait là-dedans ? Il m'a expliqué le processus de fabrication des puces, leur emplacement dans le cerveau et leur fonctionnement. Pauvre Zelsius. Pauvre ! Murray, le plus gros problème des scientifiques comme Zelsius, c'est qu'ils ne peuvent jamais publier leurs travaux dans les revues scientifiques. Ils sont donc obligés de kidnapper des collègues comme moi, afin de partager leurs découvertes avec quelqu'un qui comprend de quoi ils parlent. Pensez-vous être en mesure d'enlever la puce de Lise ? C'est possible, risqué, mais je devrais pouvoir l'extraire de son cerveau proprement. Pourquoi prépare-t-il ma puce et pas la vôtre ? Parce que chaque monstre a besoin d'un modèle différent. Vous autres non-monstres, vous vous ressemblez tellement qu'il n'aura aucun mal à vous implanter une puce identique qu'à celle de Lise. Je vais appeler Zelsius et vous allez lui cracher à la figure, ok ? Murray, je suis un scientifique, pas un assassin. C'est totalement hors de question. Et puis, nous resterions de toute façon prisonniers. Quelqu'un finirait par arriver, trouverait Zelsius et notre situation ne pourrait qu'empirer. Détendez-vous. Encore un peu de patience. Chaque chose en son temps. Désolé, la cage ne peut pas descendre plus. Mon jeu de jambes est légendaire. C'est celle d'un des robots de Zelsius. Eh gros yeux ! Qu'y a-t-il, Murray ? Je vais vous mettre les nerfs en boule. Accrochez-vous ! Ma description de votre mère comprend trois douzaines de mots qui risqueraient de changer la classification Peggy de cette histoire. Sacré Dan ! Vous avez vraiment les meilleures répliques ! Si tout chez vous est à l'échelle, votre baguette d'amour doit ressembler à un misérable cure-dent. Oui, c'est embarrassant, mais... Sacré Dan ! Vous êtes aussi à court de centimètres que vous êtes à court d'idées. Une sorte de nain physiquement et intellectuellement. Vous êtes impédiable ! Vous sentez comme ça parce que vous ne vous êtes pas lavé ou bien est-ce que c'est en rapport avec votre régime alimentaire ? Auriez-vous oublié que je me suis douché cet après-midi et que j'ai mangé de la pizza au dîner avec vous ? Bon, ça devient pénible. Que faut-il que je fasse pour que les gens s'énervent après moi, à part planter leur voiture ? Fitz Randolph ne vous a-t-il jamais proposé de faire quelque chose d'illégal ? Jamais. Même s'il a un ami qui a tendance à proposer ce genre de choses. Du genre ? Un jour, il m'a dit, imaginez un instant qu'un ami à moi vienne vous proposer de créer des puces de soumission à implanter dans le cerveau des gens. Que lui diriez-vous ? Je lui ai répondu que ce serait moralement répréhensible et que j'étais bien content que son ami ne soit qu'imaginaire. C'est fascinant. Réessayez de me cracher dessus. Je suis... Économisez votre salive. Je n'ai aucune idée de l'endroit où elle mène. Hé, Trois-Eyeux. Qu'est-ce que c'est que ce raffu ? J'ai une question. Une et une seule. Savez-vous que Gros-Eyeux a l'intention de vous faire passer pour un abruti ? Hein ? Il dit que vous êtes tellement stupide qu'il n'aura aucun mal à s'échapper juste sous votre nez et que vous ne vous en apercevrez même pas. Bah oui. Et il faut reconnaître qu'il n'a pas complètement tort vu qu'il est arrivé à faire descendre la cage et que vous ne vous en êtes même pas rendu compte. Un secteur répugnant. Il ne risque pas de réessayer de jouer au plus malin. Alors Gros-Eyeux, où en est le stressomètre ? Effroyablement, hautement effroyable. Et niveau salive ? Terriblement abondante, abondamment terrible. Rendez-moi service. Loupez pas votre coup. Et quelques instants plus tard, Dan était enfin libre. Il libéra aussitôt le professeur Fly et s'apprêta à faire quelque chose qui lui trottait dans la tête depuis un bon moment. Eh, trois, deux... Professeur Zelsius, Monsieur Fitzrandall voudrait que... Eh oh, professeur, vous avez déjà la puce ? Euh... euh... oui... Hum... m'aurait ? On a de la visite, cria Fly. Dan accueillit son hôte avec toute l'élégance qui le caractérise en la ligotant solidement. Ensuite, Fly fit la preuve de ses compétences en extrayant proprement la puce enfouie dans le cerveau de Liz. Oh oh... Oh oh, quoi ? Et il a cassé. Un petit morceau est resté logé dans son cerveau. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Poète, poète, n'abandonnez pas, petite demoiselle, ne mourrez pas ! Poète, poète, trouve le bouchère dans ta tête. Quoi ? Peur affronter, honte surmontée. Le poète de la douleur n'aurait pas pu s'exprimer plus clairement. Si elle voulait s'en sortir, Liz allait devoir découvrir son vœu le plus cher. Mais pour y parvenir, elle allait d'abord devoir confronter sa peur la plus profonde et surmonter sa plus grande honte. « Mais comment vais-je bien pouvoir faire ça ? » se demanda-t-elle. « S'il n'y a rien ici... » Oh, bien aimable. Eh ! Mais c'est moi ! Ah ben ça y est, je suis finalement devenue complètement dingue. Pfff, dingue et sourde ! Bizarrement, je sais exactement ce que contient chacune de ces boîtes. Mais je n'ai pas l'intention de prendre quoi que ce soit dedans. Voyons... Ce calepin me dit quelque chose... Ah ! Je viens de me souvenir de quelque chose ! J'ai surpris Big Albert en train de fouiner dans le bureau de Fitz Randolph ! Oui, oui, oui ! Il n'y a que moi pour penser à accrocher sa veste dans un endroit pareil. Mais qu'est-ce que je suis en train de lire ? Elle me fait penser à Queenie, ma sœur jolie, la peintre. Eh oh, Queenie ! Cinq tableaux, Lisou ! Saphise, hein ? Arrête de faire ta babache et file-moi un coup de main ! Cinq tableaux, cinq christins de tableaux pour demain ! Tu dois faire une expo ? Si j'y arrive ! Je sèche, Lisou ! Je n'ai pas une once de flash-piration ! Mais... Pourquoi me demander ça à moi ? Tu peins bien mieux que moi ? Oh, arrête ton ouin ! Il me faut des idées ! Ok ! Mais quel genre ? J'en ai pas des idées, moi ! Des scènes, Lisou ! Des scènes mégalotiques, stupolsifiantes et bourristiques ! Tu vois le genre ? Oui, oui, oui ! Eh, tu sais quoi ? Ces derniers jours, un tas de trucs mégalotiques, stupolsifiant et bourristiques me sont arrivés ! Un tas, ça ne m'intéresse pas ! Cinq, c'est tout ce que je demande ! Crache le pollock ! Ok, je te raconte ! Non, je te raconte pas ! Comment c'est possible ? Je me souviens plus de rien ! De rien ? De rien ! Lisou ! Bon, lâche pas mes élastiques et racle-toi un peu le cortex ! Ok ! Je vais essayer de me souvenir de cinq scènes qui pourraient t'inspirer, déclare Alice ! Eh ah ! Eh ah ! Voilà une scène dont je me souviens ! Écoute ça, Queenie ! Je tombe sur Big Albert, l'homme le plus intelligent du monde ! Et je le prends... Tu as vraiment bien capté le côté cérébral de Big Albert ! Je trouve ces muscles captivistiques ! Tu n'imagines pas à quel point ! Je vais continuer à réflexe au berger ! Ça fise ? Le type sur la photo est le petit ami officiel de Queenie ! Il est cinglé ! Je l'aime bien ! Des livres d'art et des fournitures de peintre ! 100% Queenie ! J'aime cette façon qu'a Queenie de tout laisser en bazar comme ça ! En tant qu'artiste, on a d'autres patries en Europe que Paris ! Friedrich Nietzsche ! Je ne peux pas le nier ! Big Albert est impressionnant ! C'est Spencer McDundie, l'acteur australien qui s'est retrouvé cantonné à des rôles de fantômes écossais ! Fitz Randolph m'a volé mon courage et l'a enfermé là-dedans ! Eh mais comment je sais ça moi ? J'en sais rien ! Pourtant je le sais ! Je ne connais pas la combinaison et je n'ai même pas de stéthoscope ! Bon, tentons le coup ! Je m'en doutais ! Moi, je connais la combinaison ! Eh oh ! Vous parlez, c'est chouette ! Alors c'est quoi ? Ben voyons ! J'observe Fitz Randolph du coin de l'œil à chaque fois qu'il vient l'ouvrir ! Merveilleux ! Alors c'est quoi ? Hors de ma vue, femelle ! Avez-vous jamais fait quoi que ce soit pour moi ? Non, jamais ! Alors c'est quoi ? Pourquoi donc irais-je faire quelque chose pour vous ? Parce que vous êtes adorable ! Alors c'est quoi ? Adorable ! Ha ! Moi ! Spencer McDundy ! L'Ecossais le plus odieux de toute l'Australie ! L'Australien le plus désagréable de toute l'Ecosse ! Débrouillez-vous ! Lise eut beau le lui demander maintes et maintes fois, le portrait de Spencer McDundy refusa de lui donner la réponse. Lise allait devoir faire quelque chose pour lui, afin d'obtenir la combinaison du coffre. Eh oh Spencer ! Laissez-moi en paix, femelle ! Que puis-je faire pour vous ? La fermer ! On parlera plus tard tous les deux, ok ? J'ai le droit de refuser ! J'en ai eu la trouille pendant des années. Depuis qu'elle a récupéré des pattes de dragon, elle a arrêté d'aboyer. Il paraît que ma première gouvernante… Comment elle s'appelait déjà ? Elle l'avait accrochée là pour détourner mon attention. Ça m'aidait à faire abstraction de la présence du bonhomme qui ne donne pas envie de prendre un bain. De la pluie portable… Elle marche ? 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 Super ! Je vais le prendre avec moi. Je suis propre, mais on ne sait jamais. J'ai pas envie de l'arrêter. Avec le pommeau dans la poche ? J'ai pas envie de me retrouver toute trempée. Il manque la petite étoile qui tourne. Je peux pas m'en servir. Une petite douche ? La flotte, c'est pour les poissons. Allez donc vous jeter dans un lac. Ça ne tiendrait pas. J'ai rien pour le faire tenir dans le trou. Ça ne tiendrait pas. Peinture, bouteilles, peau… Il n'y a rien qui m'intéresse. Ces livres d'art ne m'intéressent pas. Il y a du matériel de peintre, mais ça ne m'intéresse pas. Non, Queenie en aura besoin pour son expo demain. Une fois, j'ai vraiment cherché une aiguille dans une meule de foin. J'aime bien quand les choses finissent par réussir au deuxième essai. Oui, je pourrais coudre ce bouton, mais sur quoi ? Je détestais les cours de couture de Miss Harrington, mais… Finalement, je suis contente. Ça, c'est une salle de balle, aucun doute là-dessus. On dirait celle de chez mes parents. Mais oui, il y a même l'orchestre ! Et Armando, le majordome ? Loulouloulou, Armando ! Eh oh ! Mais… Si ce n'est pas la petite Elisa… Comment allez-vous très chère ? Bah… bizarre. Y a du monde, dites-donc. Vous êtes bizarre. Ne vous en faites pas, ce n'est pas grave. Merci. Y a du monde, dites-donc. Oui, la moitié du comté est venu pour le bal. Des personnes très discrètes et respectueuses des règles. Seriez-vous d'humeur à danser, pour une fois ? Non, non, non. Pas question. Les gens se moquent toujours de moi quand je danse. Ah, étant donné que vous vous êtes avancé sur la piste de danse, j'ai pensé que vous souhaitiez danser. Sûrement pas. Je ne connais rien de plus embarrassant que… Hé, vous savez quoi, Armando ? Je vais danser. Je vais surmonter mon plus grand embarras, comme le poète de la douleur me l'a demandé. Voilà qui est bien parlé. Montrez-moi votre carnet de balle et lancez-vous sur la piste de danse. Mon carnet ? Carnet de balle. Vous n'en avez pas ? Non. Vous ne pouvez pas faire comme si j'en avais un ? Impossible. Les règles sont les règles. Que dirait votre chère mère ? Jean-Michel, votre fille se pavane sur la piste de danse sans carnet de balle. Pour l'amour du ciel, c'est une alerte ! Et elle aurait bien raison. Eh bien, Héa, allez vous chercher un carnet de balle et repassez me voir à ce moment-là. Où pourrais-je trouver un carnet de balle ? Je ne suis pas un expert en la matière, mais il me semble avoir entendu dire qu'il pousse en milieu humide. Héa ! Héa ! Héo ! Auriez-vous l'amabilité de bien vouloir jouer ? Mesdames et mesdemoiselles, messieurs, notre orchestre va à présent prendre une petite pause. Merci. Je viens de me souvenir de quelque chose. Je me suis engueulée avec ce pauvre type de Dan Murray. Oui, oui, oui ! Voilà une scène dont je me souviens. Écoute ça, Queenie. Manoir Fitzrandolph, cérémonie des prix de l'horreur. Installé au volant d'une Falcon Spirit, un pauvre type connu sous le nom de Dan... Ben, pourquoi tu n'as mis que lui dans ton tableau ? Désolée, Lisou. Murray est tellement aguichaudisiaque. Je vais continuer à réflexe au berger. Ça fise. Second bouton... Fini ! Non, il vaut mieux le laisser là. J'ai horreur des feux de forêt. Oui, je vais la mettre au-dessus de l'arbre. Mais est-ce que je suis assez grande ? C'est pratique, les talons hauts. Il me rappelle ma... ma première... comment ça s'appelle ? Il y en a un qui est fourni avec un crayon. Et je sais à quoi il pourrait me servir. Un carnet de balles. Et la première danse est déjà réservée. Une petite danse ? Elisa, vous accompagner dans un tango serait un enchantement. Mais malheureusement l'orchestre ne sait pas jouer de tango. Mais comment le savez-vous ? Aucune idée, ça m'arrive comme ça des fois. C'est... troublant. Bon, on saute le tango alors ? En aucune circonstance. Les règles sont les règles. Ok. Je vais apprendre moi-même à cet orchestre à jouer un tango. Vous pouvez essayer si cela vous chante. Mais n'oubliez pas, les instruments doivent jouer à l'unisson. Et il est fort probable que certains ne soient pas censés être utilisés. Voyons. Quel instrument doit commencer ? C'est bien. Mais n'oubliez pas que vous pouvez demander à cet instrument de s'arrêter quand vous le désirez. N'oubliez pas que certains instruments ne sont pas censés jouer. Cet instrument n'a rien à faire dans un tango. Cet instrument n'a rien à faire dans un tango. Attention au rythme. Les instruments doivent commencer à jouer sur le bon temps. Et pas quand ils en ont envie. Les règles sont les règles. Cet instrument n'a rien à faire dans un tango. Attention au rythme. Cet instrument n'a rien à faire dans un tango. Cet instrument n'a rien à faire dans un tango. Ott 2020 Aaaaah. On tourne avec ses fermes. Saufir pas à l'3000. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Attention au rythme ! Sous-titrage ST' 501 Attention au rythme ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501